Allez, celle-là elle va être drôle, parce qu'elle va être drôle, mais moi elle va me faire marrer en tout cas. Le truc qui est rigolo, tu vois, c'est, tu vois, il y a Poutine là qui, nous on a une propagande de merde, ça fait des années, il nous ment, tout ça, bon, on a... Il y a des petits-enfants, qui sont violés par des enculés, du gouvernement, Illuminati, francs-maçons, les juges pour enfants qui sont corrompus, les associations de merde qui gèlent les situations. Bref. Et ça, je dis ça parce que je suis personnellement touché, mais encore, ça va, c'est presque sous contrôle. Ben nous, on est vraiment au cœur d'un vrai empire du mal, tu vois. En plus, souvent, tu as des juifs qui disent, on a beaucoup souffert, il faut payer, blabla, affaires de données, tout ça. Ça fait des années que ça dure, hein. Tu sais, ils sont sur cette ligne, comme au diapason du lac, quoi. Ils font de la propagande, ils ont diabolisé Poutine depuis des années. Depuis que je me souviens qu'il est président, Poutine, c'est le grand méchant, tu vois. Et à chaque fois que j'entends Poutine, ça résonne comme de la musique, tu vois. J'ai toujours apprécié le discours de Poutine depuis tout petit. Et à Poutine, Poutine, il a joué le jeu, tu vois. Je sais pas si c'est cocalade. Alors là, c'est... T'as la novlangue, t'as le mensonge, à l'état pur, les Américains qui envahissent le monde entier, tout ça, tout ça. Bon, ça c'est acté. Et de l'autre côté, il y a Poutine, qui est intelligent, tu vois. Il sait la propagande, à quel point c'est puissant, une bonne propagande, hein. L'univers bolchevique, Staline et compagnie. En conditionnant de masse, il sait c'est quoi, quoi. Mais c'est un bon gars, quand même, au fond de lui, c'est... Il est quand même juste, je trouve. Quand même une certaine justesse, justice. Les valeurs de la famille, les trucs importants, quoi. Mais comme... Mais comme il sait que... On est tous des moutons. Eh ben... Il nous a fait une blague. Ça fait huit ans, tu sais, qu'il est en galère, les machins de minx, tout ça. Puis 2005, 2006, il voit l'élargissement de l'OTAN. Il dit, attention, il y aura une ligne rouge, ça va péter si vous continuez. D'ailleurs, vous voulez pas que je rentre dans l'Europe avec vous, ou dans l'OTAN ? Allez, si c'est un truc de paix, entrez. Moi, je veux bien rentrer dans l'Europe, il fait. On va toujours dire non à tout. Il a laissé s'exprimer des médias divergents. Oh, les médias divergents, à chaque fois, financés pour critiquer, pour choubidoulis, c'est un méchant et tout. Oh, mais je trouve un seul média en France indépendant qui crache vraiment sur Macron, quoi. On trouve un média indépendant qui dit, oh, mais ils ont triché en 2017. Il a fait 1% au premier tour. Ça, normalement, en deuxième tour, c'est la salle de peine, quoi. Et comme il est conscient de tout ça, à la fin, il a dit, merde, fuck. J'envahis l'Ukraine, on va nettoyer les nazis, même s'il y en a que quelques-uns, on s'en fout. On va nettoyer les nazis et il y aura un autre Nuremberg. Allez, voilà, ça, c'est réglé. Je ne vais plus me faire chier à leur faire des cours d'histoire, je ne vais plus me faire chier à dire. Je vais juste dire, il y a des nazis, il faut les éradiquer et on aura droit à notre Nuremberg. C'est genre le petit clin d'œil. Le Nuremberg russe, attends, on a sacrifié 20 millions de gars, on a dissous l'URSS pour faire plaisir au monde entier, histoire d'avoir des états indépendants, se rapprocher, tendre la main vers le capitalisme et tout, pour avoir une construction globale, équilibrée, gagnant-gagnant, tout ça. Depuis 30 ans, ils nous la foutent dans le cul, il y a un empire qui veut se répandre et qui prend le contrôle de tous les états dits indépendants. Ça crève les yeux à tout le monde, personne ne dit rien, et l'empire du mal grandit, 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 voulant refaire deux blocs qui vont s'affronter, alors que nous, on avait dissous l'URSS pour justement sortir de cette logique de bloc et trouver et construire les bases d'un monde multipolaire. Et quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, il s'est dit, oh putain, oh putain. Bon, allez, fuck, hein. Fuck tout. On veut, nous aussi, les Russes, on veut notre Nuremberg. Allez. On va faire de la chasse en Asie, Nuremberg, et on va matraquer ça, et on va faire comme eux, on va supprimer tous les machins divergents. Et Nuremberg, nazi, nazi, Nuremberg, Nuremberg, nazi, H24. Merci.